Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas un problème pour la fin du mois de Saint-Marc, on va nourrir ses enfants. Et pourtant, il y a dans le monde aujourd'hui à peu près 800 millions de personnes qui ne sont pas dans la sécurité alimentaire, ils sont sous l'alimentaire. 800 millions, une personne sur neuf. C'est terrible, de sa presseur. Et puis, il y a des gens qui profitent du cours du blé aussi, pour s'enrichir dans ceux qui ont pas mal, de savoir que toute petite variation dans cette affaire peut entraîner la famille dans le monde de la planète. On spécule sur le besoin fondamental de se nourrir. N'oublions pas qu'on ne fait l'écologie, cet aspect-là. Le mépris, on le sent bien à tous ces gens, civilisés aussi, ça se sent peut-être aussi, pour les paysans, les petits producteurs qui le nourrissent. Et on pense aussi à nos paysans de France aujourd'hui, qui est la catégorie, je pense, socioprofessionnelle, où il y a le plus de suicides. Pas que chez Orange, qu'il y a le plus de suicides. Il y en a beaucoup chez le paysans. Bon. La fin, la fin est ici. La fin, vraiment, ça résonne, tout ça. Et puis, donc, il faut assez éprouper, on se nourrit, c'est ici. Ça cale un petit peu. Moi, je m'en rappelle, on faisait ça. On prenait le blé, on le frottait, on mangeait ça. Ça fait un très bon pot, d'ailleurs. On ne mange pas beaucoup, mais bon, voilà. Ça calait un petit peu. Le blé, d'ailleurs, de l'école de Jésus-Christ, est plus riche qu'aujourd'hui. Bon, ceci, hein. Et quoi qu'il en soit, cette histoire-là ? Eh bien, les prétextes à une curé, on va faire à Jésus-Christ. Comme c'est un travail indû, que vous prenez, dites-moi, les épidobés pour se nourrir, on va tomber à un jour de sabbat, samedi. Les intérêts de service, si je le dis, hein. Voilà. Pour faire la vie, ceux qui ont faim, sont bien loin de la réalité corporelle, corporelle, sans site de la faim. Leur cœur est plein de compassion, pas beaucoup de compassion. Mais tout pour la faim, il est ici, hein. Et aussi, leur désir du profond, c'est pas manger, c'est attaquer Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus dérange, qu'il dénonce ce qu'il y a dans le cœur. Et puis, bien sûr, Marie, enfin, la réponse de Jésus. Avec deux références à l'Écriture sainte, le premier livre de Samuel, chapitre 21, on voit David qui va, avec ses soldats quantifiants, qui saluent, chercher le corps de se nourrir, et c'est le prêtre, l'autre, qui va nourrir des pâles consacrées. Il y a une exception qui est tout à fait quand même triste, mais nécessité est vraiment. La phrase est quand même normale, on se nourrit. Deuxième référence, qui va rajouter une couche supplémentaire, c'est le contraire de l'Écriture, c'est la référence au crèvre, qui font un service le samedi, le jour du sabbat dans le temps, et qui font un travail sans rompre le repos sabbatique. En mêlant le coup d'envoi à l'espirituel, Jésus en profite aussi pour dire qu'après tout, s'il ne devait y avoir une exception, si la fin ne suffisait pas à cette exception-là, et bien l'exception, elle vient de vérifier que celui qui en parle est le seul qui peut changer la loi. C'est le seul qui peut changer la loi car il en est l'auteur. L'auteur divin, plus le nouveau mot, il dit la parole, créatrice du monde, dis-esprit, dis-sérieusement, maintenant son incarnation, il pourrait réveiller un peu plus son mystère, la foi physique de la vie, et bien plus que Moïse Muley, la foi maître du véritable, la vie de l'homme, et maître maître du saint. Et puis, le clou, c'est le point d'ordre, c'est la leçon d'Osé chapitre 6, c'est la visée énorme du cheveu et non du sacrifice. Et là nous touchons bien sûr avec Jésus, la mission centrale, comme la mission centrale de l'écologie et de notre engagement pour la planète. c'est l'amour et non pas l'accomplissement servile de la loi, c'est l'amour, car l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Capitre 13, la lettre romain, l'accomplissement parfait de l'écologie, c'est possible. Et donc, ce temps de prier, c'est pour la création, il a du sens pour nous. Ça nous permet aussi, en reposant cette péricorde, de ses épis de blé, froids, ses bras, et les six confins, de porter un regard de chrétien, un regard d'amour et de compassion sur la souffrance de la terre aujourd'hui. Et on pense à la séchenesse, qui parle de toute région d'ailleurs, et la souffrance des petits de la terre. Peut-on, comme chrétien, tolérer qu'il y ait de la faim au nom, qu'il y ait 800 millions de personnes qui ont pu se faire la faim ? Peut-on tolérer la justice vagrante, la surexploitation des petits gens, alors que ceux-là même nous nourrissent les culs sans eux ? On mourrait ? On pourrait se passer du téléphone, du portable et du écran. Pas de blé, pas pour se nourrir. La question de l'alimentation, elle nous ouvre à la question, bien sûr, de savoir ce qu'il y a dans le cœur, d'ailleurs, parce que s'alimenter, avoir aujourd'hui, par exemple, dans des marchés écologiques, ils sèdent, sa santé, par exemple, de l'ingénieur équilibré, ce qu'on voulait, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Pas sur le dos des petits producteurs, parce que, comme aussi, on voit la santé, et on ne peut pas non plus, par exemple, aller se nourrir ces petites grandes surfaces qui font du bio malheureusement, parce qu'elles font rentrer les petits producteurs de bio dans le système de surexploitation. Bon, ce n'est pas triste, c'est pas grave. Donc, si on veut manger du haut réélection que les produits, par exemple, c'est notre responsabilité, eh bien, ils sont issus d'alcooler, c'est vraiment équitable avec les petits producteurs. Pensons aussi à cela. ce n'est pas une question de bonheur, mais une question de justice. La solidarité entre tous, entre les producteurs locaux, et puis notre assiette aussi, et notre santé, voilà, il y a quelque chose qui doit nous interroger profondément, puisque l'écologie, ça fait un prétexte supplémentaire, notre indifférence du nord, par rapport au sud, pour faire un peu, bien sûr. la question de l'alimentation, dont tous, on touche pas à la question de la répartition des biens sur terre aussi. La malpourgne, c'est pas sur l'alimentation, sur l'excès d'alimentation, mais on rêve, la malpourgne, que vous prenez, c'est une insulte au créateur, qui a fait de bonnes choses pour ses enfants. Mais c'est aussi un scandale, parce que cette malpourgne, si globalement, elle a touché les petits, les gens moins cultivés, les gens moins aisés. On ne peut pas faire de l'écologie sans penser aussi à cela. Et puis, de façon plus large, on va dire à l'amour, bien sûr, la question de l'alimentation, c'est une question de la circulation de la vision d'elle. C'est une alliance très belle entre la terre, qui est le fruit et l'homme, le fruit, voilà, de la terre. C'est quelque chose de magnifique aussi, de la relation des hommes avec les hommes et de l'homme avec Dieu, les humains avec le Seigneur. Le recyclage des gens, des éléments, elle fait partie de cette circulation qui permet la vie sur terre, qui nous protège, dans cette catégorie-là. Et tout ceci, et toute cette circulation de matière et de énergie qui permet la vie sur terre, elle est le signe de la circulation de l'âme de Dieu entre nous et aussi, pour, et entre toutes ces créatures, quelles qu'elles sont, les créatures humaines et non humaines. et si nous sommes gardiens et cultivateurs du jardin de la création, la vigilance que nous devons savoir c'est de favoriser la vie, justement, en favorisant l'accès à la nourriture, en préservant la création que toutes les créatures puissent se nourrir, que nos oiseaux qui disparaissent en France sont encore dans des insectes, volent, et on voit les pesticides qui nous soutiennent, quelque part. Donc pas une écologie super-officielle qui nous rencontrons au chapitre 12 de Matthieu, mais un enracinement dans le réel, un enracinement dans la vie de notre mort, de notre âme, de notre âme, de notre sensibilité, comme la fin, par exemple. Un enracinement dans la beauté aussi harmonieuse, l'harmonie, pardon, des êtres, quand on imagine des beaux chants doulés, par exemple, en un bonâle, tout ça. La question de l'alimentation, de l'hygiène, de la vie de vie, tout ça, c'est bien plus que de la mondanité, mais c'est aussi l'écologie profondément spirituelle qui touche à la miséricorde, au cœur, qui se justement, qui pétrit comme ça, de compassion, un cœur généreux aussi. Les visions qui nous aient donné par le Christ au travers de ce qui nous révèle aujourd'hui, eh bien, c'est d'amoriser le monde comme des terres de chaque jour, de porter l'amour ou son amour dans toutes les réalités écologiques et humaines, justement. La bonne nouvelle pour être de la création, c'est cela. Chercher le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste qui nous sera donné par ce roi, je crois qu'on pourrait traduire aussi, chercher le royaume de Dieu et les infâmes les seront rassasiés et notre terre vivra. Amen.